Salut tout le monde, aujourd'hui une nouvelle vidéo sur les sommes avec trois calculs de somme double à savoir faire. Voilà pour l'énoncer, cherchez par vous-même, lâchez un petit like si vous pensez que la vidéo peut vous être utile. Je vais vous donner des indications pour que vous puissiez commencer si vous êtes bloqué. Ensuite je vais passer directement à la correction. Allez, on est parti pour les indications. La première indication c'est reconnaître une somme qui est presque la somme des premiers termes d'une suite géométrique. Attention, la somme ne commence pas à zéro. Faire un changement de variable, on a 1+, etc., plus n qui vaut n fois n plus 1 sur 2. Sortir tout ce qui ne dépend pas de j de la somme de droite. 2 puissance i à la puissance j, c'est 2 puissance i, le tout à la puissance j. Reconnaître la somme des premiers termes de la suite géométrique de raison 2 puissance i. 3, c'est une somme triangulaire à appliquer la méthode associée. Allez, donc attaquons-nous la première somme. Donc on a du coup une somme double. Et c'est une somme qui est rectangulaire puisque les deux indices sont indépendants. Donc on va sortir du coup le i qui ne dépend pas de j dans la somme des j. Il nous reste du coup, on doit s'attaquer à la somme la plus à l'intérieur, donc la somme des deux puissances j. Ça on reconnaît que c'est la somme des premiers termes d'une série géométrique. Mais attention, il va manquer le terme j égale 0. Donc on va faire un changement d'indice pour se ramener à j égale 0. Allons-y. Donc a, c'est ça. Donc en fait, qu'est-ce qu'on a fait ici ? On a fait un changement de variable, on a posé k égale j plus 1 et on a renommé k en j. Donc de manière informelle, c'est comme si on faisait moins 1 dans les termes de la somme. Donc j égale 1 jusqu'à n, ça devient j égale 0 jusqu'à n moins 1. Et dès qu'il y a le terme j qui apparaît dans la somme, on fait plus 1. Donc ça fait 2 puissance j plus 1 au final. Donc voilà, c'est mieux que de faire le changement de variable k égale j plus 1 et de renommer k en j. Donc voilà. Donc là c'est parfait. On a la somme du coup des premiers termes d'une suite géométrique. Et donc on peut sortir, donc 2 puissance j plus 1, c'est 2 fois 2 puissance j. Le 2, on peut le sortir par l'inérité de la somme. Et du coup le 2 puissance j, ça fait 1 moins 2 à la puissance du coup n moins 1 plus 1 sur 1 moins 2. Donc je rappelle la somme du coup des q puissance k pour k allant 0 jusqu'à m, ça fait 1 moins q puissance m plus 1, attention, m plus 1, sur 1 moins q. Donc effectivement là ça va jusqu'à n moins 1, donc ça fait apparaître un n. Voilà. Et après du coup, le 1 moins 2 ça fait moins 1, donc ça fait apparaître du coup 2 puissance n moins 1 au numérateur. Donc au final on a A, c'est la somme du coup des i fois 2, fois 2 puissance n moins 1. 2 fois 2 puissance n moins 1, ça ne dépend pas de i, donc on peut le sortir par l'inérité de la somme. Il nous reste à calculer la somme du coup des i. Ça c'est quoi ? C'est du coup n fois n plus 1 sur 2. C'est la formule des premiers termes d'une suite arithmétique, donc ça c'est quelque chose qui est à savoir. Et au final on a A qui vaut 2 puissance n moins 1 fois n fois n plus 1. Allez, donc deuxième somme, elle est aussi rectangulaire. Alors on fait de même, on sort ce qui ne dépend pas du coup de i, enfin ce qui ne dépend pas de j dans la première somme. Ça fait apparaître du coup 1 moins 2 puissance i fois du coup la somme du coup des j, 2 puissance i j. Et donc au final 2 puissance i j, c'est en fait 2 puissance i, le tout à la puissance j. Et ça c'est pas mal de remarquer ça parce que du coup on se rend compte que 2 puissance i à la puissance j, c'est quoi ? C'est du coup, enfin cette somme là, ça va être la somme des premiers termes d'une suite géométrique de raison de 2 puissance i. Et ça c'est cool parce que du coup on va pouvoir utiliser notre formule 1 moins q à la puissance, du coup n plus 1 sur 1 moins q. Et ça c'est illicite que parce que 2 puissance i est différent de 1, parce qu'effectivement sinon on divise par 0. Mais d'ailleurs si q vaut 1, et bien on fait juste la somme des 1 et on a vu que ça valait n fois du coup n plus 1 sur 2. Donc voilà, on sait le résoudre si q est égal à 1. Donc bon ben voilà, on a récupéré 1 moins 2 puissance i à la puissance n plus 1 sur 1 moins 2 à la puissance i. Et bien ça c'est génial parce que ça va se compenser avec le 1 moins 2 à la puissance i qui est dans la deuxième somme. Au final il va juste rester du coup la somme des 1 moins 2 puissance i, le tout à la puissance n plus 1. Et bon ben par l'inérité de la somme on peut traiter chaque membre, chaque bout. Du coup la somme des 1 ça fait n tout simplement. La somme des 2 puissance i à la puissance n plus 1, ça encore une fois on remarque que c'est 2 puissance n plus 1 le tout à la puissance i. Et on refait un changement de variable. Donc on fait moins 1 à chaque fois qu'on voit i dans la somme, enfin dans les indices de la somme. Donc i égal 1 ça devient i égal 0, i égal n ça devient n moins 1. Et à chaque fois qu'on voit le terme i apparaître dans la somme on fait plus 1 cette fois-ci. Donc ça fait 2 puissance n plus 1 fois i à la puissance i plus 1. Donc ça ça fait, on peut sortir un 2 puissance n plus 1, il va rester 2 puissance n plus 1 le tout à la puissance i. Donc cette somme là ça va valoir du coup 1 moins 2 puissance n plus 1 le tout à la puissance n sur 1 moins 2 puissance n plus 1. Et donc on ne peut pas, toujours car 2 puissance n plus 1 est différent de 1. Et on ne peut pas simplifier plus que ça, donc on a trouvé la deuxième somme. Allez, troisième et dernière somme. Donc on a une somme cette fois-ci qui est triangulaire, puisqu'effectivement i va dépendre de k qui est l'indice de la deuxième somme. Donc là la méthode elle est la suivante, c'est qu'effectivement on a en fait, au final ça revient à quoi ? Vu que i il commence à k, ça veut dire que i il est plus grand que k mais plus petit que n, et donc on a cet encadrement là. Et donc sur cet encadrement là, on a en fait i qui est coincé entre k et n. Donc en fait pour inverser entre guillemets cette somme triangulaire, il va falloir exprimer k coincé entre 1 et i. Donc voilà c'est l'idée. Donc en termes de présentation il faut juste mettre ça. Et après effectivement on réécrit la somme en coincant k entre 1 et i, donc ça c'est exactement ce qu'on voulait. Et après i on le met entre 1 et n, donc voilà. Au final, 1 sur i ça dépend pas de k, donc on peut le sortir par l'inéarité, il va juste rester un 1. Du coup la somme pour k allant de 1 jusqu'à i des 1, ça fait quoi ? Ça fait exactement i en fait. Donc au final on va avoir la somme des i sur i, c'est à dire la somme des 1. Au final la somme des 1 ça vaut n. Donc on a trouvé que la dernière somme valait n. Voilà donc c'est fini pour cette vidéo. En tout cas j'espère que tu auras appris des choses. N'hésite pas à t'abonner, à liker, à mettre la cloche. Il y a plein de nouvelles vidéos qui vont arriver, que ce soit sur le programme de première année ou le programme de deuxième année. Salut ! Sous-titres par Jérémy Diaz